que tout d'abord je vous souhaite tous et toutes les bienvenus dans cette série de intitulé de customer experience alors cette série va comporter plusieurs thématiques alors la thématique actuelle c'est overview managerial donc on va donner vraiment un overview sur l'expérience client et comment c'est illustré au sein des entreprises avec toutes les composantes clés qu'il faut savoir pour un manager donc il y aurait un icebreaker qui est centré sur what is customer experience c'est quoi l'expérience client donc ça va être une interaction avec des participants et puis on va traiter le cycle de vie client client le cycle de vie client et après on va parler des customer journeys ou ce qu'on appelle les parcours clients et puis on va présenter très très brièvement c'est une présentation destinée pour les managers c'est le framework intégré de l'expérience client alors tout au début donc j'aimerais juste savoir de votre part quand vous entendez le mot customer experience ça vous fait penser à quoi et qu'est ce que ça veut dire pour vous donc vous pouvez rédiger ça sur le chat qu'est ce que ça veut dire pour vous le l'expérience client donc je vous donne deux petites minutes donc c'est on appelle ça bon c'est c'est un icebreaker pour savoir un petit peu quand vous entendez le mot customer experience ça vous fait penser à quoi qu'est ce que ça veut dire pour vous donc je donne deux petites minutes là pour pour écrire un petit peu ce que ce dont vous pensez quand vous entendez le mot customer experience alors encore une fois pour ceux qui nous rejoignent donc c'est on est en train de faire un atelier interactif donc c'est ce qu'on appelle icebreaker quand vous entendez le mot customer experience ça vous fait penser à quoi brièvement donc donc c'est juste c'est juste un brainstorming initial avant avant que de rentrer dans le vif du sujet donc ça vous fait penser à quoi donc il ya déjà deux mots il ya le mot client customer experience donc c'est c'est une combinaison de deux mots clés customer experience et experience puis ça aussi l'expérience client on voilà donc encore une fois pour ceux qui nous rejoignent donc c'est juste rapidement quand vous entendez le mot customer experience ça vous fait penser à quoi qu'est ce que ça veut dire pour vous c'est juste un brainstorming avant de rentrer dans le vif du sujet donc je répète ce workshop pour ceux qui nous rejoignent c'est important d'avoir ce brainstorming tous les débuts de cette série intitulé customer experience bon qui aura plusieurs thématiques la thématique on va traiter aujourd'hui c'est c'est un overview managerial donc très rapidement que ça vous fait penser à quoi donc je vous remercie pour toutes vos interactions donc effectivement donc si on regarde l'expérience client alors c'est la somme c'est la somme de quoi c'est la somme des idées des émotions des comportements des points de douleur des défis des vraiment des enjeux des espoirs qu'un client peut avoir à l'égard d'une organisation alors déjà là où il ya des mots très très fort très fort en termes de qui sont attachés à l'expérience client déjà le mot tots alors nos clients qu'est ce qu'ils pensent de nous alors pour avoir cette information il faut aller la piocher sur le terrain avec les clients certes les entreprises aujourd'hui ils ont le crm ça ce sont des données statistiques quand on collecte à propos de nos clients mais pour savoir qu'est ce que pour avoir vraiment le la pensée qu'est ce que pensent nos clients à notre égard il faut aller sur le terrain et faire des surveilles la même chose pour les filles les filles quel est le ressenti des clients à l'égard de l'entreprise tout ça c'est la charge émotionnelle quand nos clients entendent par exemple un nom spécifique quelle est sa charge émotionnelle et on a vu plusieurs cas historique historique dont au maroc on s'en citait des noms spécifiques il ya des marques pour lesquelles certains clients ont une charge émotionnelle positive ou bien charge émotionnelle négative maintenant en termes de behavior quels sont les comportements les comportements que nos clients ont à l'égard de notre organisation alors est ce qu'ils sont des par exemple est ce qu'ils vont promouvoir notre offre produits et services est ce qu'ils vont vraiment être démotivés les autres est ce qu'ils vont nous conseiller auprès de leurs relations un autre mot clé c'est les les pain points c'est les points de douleur alors quels sont les points de douleur les problèmes les problèmes que nos clients qui sont qu'ils sont qu'ils sont vécu par nos clients aujourd'hui c'est important c'est ce mot clé le très fort qu'ils sont les challenges qu'ils sont les défis que rencontre nos clients à l'égard de l'organisation et à l'égard aussi de notre offre produits et services et quels sont les enjeux les enjeux clients à traiter et à considérer et hopes maintenant qu'ils sont les espoirs de nos clients à notre égard alors ça répond à la question on peut poser la question à nos clients pour prendre un sondage bon quels sont vos espoirs à l'égard de notre organisation alors ces composantes ensemble on peut les grouper dans ce qu'on appelle le customer profile c'est le profil client maintenant maintenant il ya le le customer experience le cx bon c'est une abréviation en anglais le cx le customer experience c'est quoi c'est quoi effectivement alors toute interaction c'est le résultat de quoi ça résulte de quoi cette expérience client ça résulte de toute interaction que le client a à l'égard de l'organisation que ce soit une interaction directe telle qu'une recherche sur le site web c'est une interaction directe parce que le site web est la partie à l'entreprise ou bien indirect en lisant des feedbacks sur facebook à propos de votre organisation alors c'est indirect c'est indirect il va lire des feedbacks des articles ce qu'on véhicule au niveau des médias etc donc c'est le résultat de toute interaction que le client peut avoir avec votre organisation que ce soit direct et que encore une fois la recherche sur le site web ou bien indirect indirect tel que les vraiment les feedbacks qui sont bien les articles qui sont et sont rédigés à propos de notre organisation alors c'est très important de souligner le mot direct indirect parce que en général les entreprises ils ont ils ont un oeil un oeil vif et un oeil rapide et un oeil direct sur sur les interactions direct mais il faut faire beaucoup beaucoup attention il faut avoir beaucoup d'attention sur les interactions indirects on a vu des cas dont des entreprises qui étaient vraiment impacté profondément et négativement à cause des interactions direct à cause qui est rédigé dans les réseaux sociaux et c'est donc le mot direct indirect c'est important de souligner ça c'est important alors maintenant pour résumer pour ceux qui nous ont rejoint qui nous ont rejoint l'expérience client c'est la somme de quoi ce sont des idées des émotions des comportements des points de douleur des défis des enjeux des espoirs qu'un client peut avoir à l'égard de l'organisation et c'est le résultat de quoi c'est le résultat de tout type d'interaction avec l'organisation que ce soit direct ou bien indirect maintenant la question qui se pose il faut analyser le cycle de vie client il faut analyser le cycle de vie client alors certes dans ce cycle de vie au niveau de toute organisation on a trois grandes phases on a la phase qu'on appelle buy in c'est l'achat ou bien l'engagement c'est là où le client est engagé est engagé et là on a un ensemble de points clés c'est comment engager de nouveaux clients ou bien comment réengager les clients qui nous ont quitté et comment fidèles et comment faire vraiment le qu'on appelle le cross absolu à l'égard des clients existants ça veut vendre plus pour les clients qui c'est existant alors ça c'est la phase vraiment buy in engagement maintenant une fois que nos clients sont engagés sont engagés ils vont utiliser le produit ou les services et là on a quelques points clés qu'il faut qu'il faut considérer c'est comment les retenir ça c'est la rétention des clients et à ça est associé un ensemble d'indicateurs comment les récompenser et comment activer et augmenter la valeur qu'un client apporte pour l'entreprise là en lui vendant d'autres produits par exemple un upgrade pour son pour son produit bon ils avaient par exemple 20 mégas au niveau de son débit on va lui proposer 30 mégas etc maintenant après avoir engagé notre client et après avoir et après l'utilisation après la phase use in maintenant nos clients ils vont avoir beaucoup de d'expérience que ce soit au niveau de la phase d'engagement ou bien la phase d'utilisation use in suite à ces différentes expériences vécues que ce soit au niveau de l'engagement ou bien de l'utilisation ils vont se se faire des idées ils vont avoir des émotions des comportements ils vont avoir des points de douleur ils vont avoir des défis ils vont avoir des espoirs maintenant vient la troisième phase sharing c'est le partage qu'est ce que ça veut dire le partage maintenant ils vont ils vont commencer à partager leur expérience alors dans ce partage là il se peut que ce soit un partage dans le sens positif qui va favoriser l'entreprise donc en disant ils vont partager des idées oui c'est un très bon produit on a bien aimé c'est son ergonomie ses fonctions il fait l'affaire donc c'est parfaitement aligné avec nos besoins etc puis on est content de l'interaction avec l'école avec des centres d'appel il ya un très bon service après vente etc mais il se peut que le partage soit dans le sens négatif si le client a vécu une mauvaise expérience que ce soit au niveau de l'engagement que ce soit au niveau de l'utilisation par exemple en utilisant le produit j'ai besoin d'un support technique mais quand j'appelle l'entreprise il ya personne qui me sert ou bien il me sert d'une manière d'une manière pas très efficace pas très efficace là certes que le partage sera dans le sens par des expériences et va avoir un impact négatif sur l'entreprise maintenant il ya des points clés à souligner dans la phase partage est ce que le client va renouveler son contrat avec nous par exemple est ce qu'il va le recommander auprès de son réseau de contacts et là il ya beaucoup d'indicateurs qu'on peut associer ça bonde il y aurait une autre thématique qu'on va traiter qui va vraiment être axé sur l'expérience client et le tableau de bord de l'entreprise et un des points clés est ce que le client va le quitter ce que tu vas le quitter alors maintenant ces trois grandes phases on va faire un focus et on va faire un zoom sur chaque phase ici alors pour résumer on a trois grandes phases c'est la phase baïen engagement là on va engager nos clients et bien entendu dans cet engagement il ya des points clés parmi ces points clés c'est comment s'est engagé de nouveaux clients ou bien réengager les clients qui nous ont quitté deuxième phase c'est là où les clients vont commencer à utiliser notre produit et services bien entendu il ya des points clés à considérer dans cette phase là la rétention c'est la récompense et augmenter la valeur qu'un client apporte pour l'entreprise etc troisième phase est la phase de partage c'est là où le client va partager son expérience vécu et ce partage il pourrait avoir soit un impact positif soit un impact négatif alors j'aimerais savoir juste si vous avez des questions des questions dans deux petites minutes là si vous avez des questions pouvez les mentionner alors si vous avez des questions pouvez les mettre directement sur le sur le tchat très bien donc s'il n'y a pas de questions je vais continuer à moi c'est des questions je suis en train de voir le le tchat alors après avoir présenté ces trois grandes phases on va faire un focus sur un élément très important dans le cycle de vie client en ce qui devait client et on va souligner une grande transition qu'on avait vu et qu'on est en train de voir et que pas d'entreprises ont déjà implémenté il ya plusieurs années c'est la transition du modèle production de masse à la customisation et personnalisation de masse alors avant les entreprises et produisait et peser des produits et services et puis les exposer aux clients ce qu'on appelle une approche un à plusieurs à plusieurs on construit puis les clients vont 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 venir la acheter maintenant le la transition de la production de masse à la pression de masse on est en train de voir une centralité autour du client c'est la personnalisation de masse masse customer c'est à dire qu'on est en train de voir une forte et une profonde personnalisation selon ce que les clients exigent on appelle ça build as a equal ça veut dire qu'on fait un customer centric design on fait une conception centré sur les clients bien entendu aujourd'hui des entreprises ils font un modèle hybride je vais donner un exemple pour la production de masse on peut avoir du vpn offert par un opérateur télécom c'est pour faire son réseau privé ça c'est une production de masse destinée pour les entreprises maintenant la question de masse pour le secteur bon qui est parce que il a des exigences particulières on va faire du vpn banking pour les banques donc si on fait un casse une gestion de masse pour un segment spécifique qui est le segment de banque maintenant le fait d'avoir un produit destiné pour la masse c'est le vpn public et puis on a un vpn banking bien entendu il ya des éléments qui sont en commun c'est ce que j'appelle un modèle hybride on fait un produit destiné pour un grand segment qui est l'entreprise puis au sein de ce grand segment on a un sous segment de banque ou pour lesquels on fait une customisation de masse c'est par exemple vpn banking vpn c pour les banques pour répondre à leurs besoins spécifiques maintenant c'est cette transition appliquée au secteur télécom à city aux opérateurs télécom parce que pourquoi j'ai pris cet exemple parce qu'on est tous on a tous au moins un abonnement ou bien un smartphone avec avec une carte à puce une carte sim avec un opérateur donné c'est pour ça que j'ai apprécié cet exemple alors ce modèle ça vient ça vient d'entités de commons qui illustre cette transition de production de masse vers une personnalisation de masse alors cette personnalisation de masse à un moment donné entité de commons qui est un opérateur japonais ils ont introduit la 3g en 2001 alors 2001 c'est quand même c'est une introduction très 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 agressive ils ont introduit ça en 2001 d'une manière très agressive 2001 on parle vraiment de il ya quand même 19 ans 19 ans 19 ans alors que cela 3g n'a été introduite que dans certains pays que bon il ya quelques années ou même plus on parle de 19 ans d'expérience à un moment donné ils ont ils ont dit que nous on n'est pas un fournisseur de produits télécom à city voice etc mais on veut devenir un fournisseur de quoi un fournisseur de style de vie de style de vie le style de vie lifestyle provider au départ on avait la communication qui était dominante service communication pour tout le monde d'accord ça c'est la production de masse après on avait l'accès à l'information c'est le deuxième modèle c'est l'accès à l'information et après c'est là où ils ont commencé à faire la transformation qui est alignée avec leur stratégie de devenir un fournisseur de style de vie lifestyle provider c'est très fort c'est très fort là on veut vraiment assister les les clients dans leur vie là assister les clients dans leur comportement spécifique comportement spécifique là vous pouvez voir un petit peu le la transition qui est très apparente entre ce qui est alors communication formation access ça c'est vraiment la production de masse de masse en général après là c'est une vraiment une transition vers la personnalisation de masse assister les clients dans leur vie et puis assister les clients dans leur comportement dans leur comportement c'était très très fort comme c'était très fort comme comme intention stratégique et comme vision de la part de l'entité docomo parce qu'ils ont su que c'est grâce à cette personnalisation de masse qu'ils vont retenir et augmenter le revenu moyen par utilisateur et vraiment avoir une expérience client très 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 fort alors aujourd'hui beaucoup pas mal d'opérateurs télécom dans le monde entier ils risquent de devenir des fournisseurs d'infrastructures alors que les valeurs à des services dont vont venir d'ailleurs si mais pas mal d'opérateurs aujourd'hui ils ont ils ont compris ça qu'ils ont fait des alliances avec des entreprises de la place pour enrichir leur catalogue de valeurs à des services et on a vu que pas mal de valeurs à des services n'ont aujourd'hui ils viennent de fournisseurs externes à la sphère des opérateurs télécom alors je sais pas s'il y a des questions je vais juste voir rapidement le tchat s'il y a des questions d'accord alors s'il n'y a pas de questions concernant cette transition que vivent aujourd'hui les les entreprises et pas mal d'entreprises ils ont implémenté ça donc je vais parler des parcours clients alors au niveau des parcours clients qu'est ce que ça veut dire un parcours client que ça veut écrire c'est en français aussi parcours par cours clients c'est même tuer n'est pas johnny un petit juste pour le rediger entre en anglais en français on entend il ya pas mal il ya beaucoup d'appellations pour ça mais les plus connus c'est par coquille en français cassement jeûner en anglais maintenant si on fait une analyse des différentes interactions qu'un client a avec une entreprise donnée effectivement on a un constat pour chaque interaction il ya un besoin il ya un besoin un besoin que le client veut satisfaire à travers à travers l'interaction alors ces besoins ça peut être je veux recevoir de l'assistance technique je vais avoir plus de détails sur comment utiliser le produit que j'ai acheté pour comment utiliser le service d'accord alors maintenant ce besoin il faut être très vigilant je parle des besoins ici et pour chaque besoin pour chaque besoin le client à quoi il a des attentes à l'égard de ce besoin par exemple si lui si le client interagit avec l'entreprise pour savoir comment utiliser le service ou bien comment avoir l'assistance technique ou bien comment résoudre un problème parmi ces attentes c'est quoi c'est que son problème soit résolu au premier appel et soit résolu efficacement et plus tard on verra comment nous on traduit ça au sein d'entreprise avec des indicateurs qu'on va lier au tableau de bord voilà ce scorecard mais ça c'est une thématique qui va venir après maintenant à travers cette interaction le client il va faire quoi il va vivre une expérience elle va vivre une expérience à travers cette interaction le client il va vivre quoi il va vivre une expérience alors je répète alors pour les différentes interactions qu'un client a avec l'entreprise il faut analyser des différents types d'interactions et pour chaque type d'interaction il ya un besoin que le client il ya un besoin exprimé par le client il ya un besoin que le client désire satisfaire à travers l'interaction maintenant très important il faut savoir pour ce besoin là quels sont les attentes du client quels sont les expectations à quoi il s'attend à quoi il s'attend alors par exemple moi en tant que client quand j'utilise un produit d'un opérateur télécom je m'attends à ce que le service soit disponible mais pas seulement disponible il faut que ça soit utilisable alors il se peut que ça soit disponible mais si le service est trop long si par exemple pour télécharger un fichier c'est trop long alors c'est disponible mais c'est pas utilisable alors je m'attends à ça quand j'utilise le service je m'attends à ce que le service soit disponible non seulement disponible mais aussi utilisable maintenant pour cette interaction pour cette interaction pour toute interaction le client il va vivre une expérience alors l'expérience qui on l'appelle aussi en arabe tajibbet l'umala tajibbet zubana hasab al-balet maintenant la somme de ces expériences là la somme de ces expériences là ensemble c'est ce qu'on appelle l'expérience client c'est vraiment la somme de toute interaction que le client a avec l'entreprise qu'elle soit directe ou bien indirecte bien entendu il faut que il faut mesurer l'expérience client alors quand on dit mesure l'expérience client l'expérience qui aujourd'hui c'est considéré comme un domaine de performance dans ce domaine là il y a tout il ya les macro qui est macro indicateurs jusqu'au micro indicateur mais ça on va on va en parler dans une thématique qui va venir après alors est ce qu'il ya des questions concernant ce ce slide qui est une question concernant le l'expérience client alors sinon je vais continuer pour le modèle intégré de l'expérience client qu'est ce qu'on veut dire par le modèle intégré maintenant après avoir vu le cycle de vie client là où il ya l'engagement l'utilisation et le partage d'expérience et après avoir vu un petit peu comment l'expérience client s'est construit se construit se construit il est temps de voir le le d'autres éléments internes aussi à l'entreprise qui vont nous permettre de répondre efficacement efficacement pour que nos clients vivent une très bonne expérience et soit vraiment satisfait de nos produits et services alors si vous voyez ici on est en train de faire une déclinaison tout à l'heure on avait parlé ça d'une à très haut niveau on avait parlé de baïen ou bien engager c'est là où le client va être engagé va acheter notre produit d'accord et après il ya la deuxième phase c'est l'utilisation de nos produits et services et après il ya le partage d'expérience bien sûr ça ce sont des macro des phases macro maintenant il faut qu'on il faut vraiment qu'on fasse une ventilation un fractionnement de ces phases là maintenant au sein de baïen qu'est ce qu'on a on a bien on veut sensibiliser nos clients à propos de produits et services sensibiliser que ça soit dans les réseaux sociaux que ça soit dans les médias physiques les affiches etc maintenant dans ce sensibilisation il ya la phase observation les clients vont observer ce que l'entreprise affiche comme 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 support comme support promotionnel par exemple et à travers cette observation ils vont apprendre des choses à propos de nos produits et services ils vont apprendre quand vous voyez une affiche quelque part de dans un réseau réseau dans les réseaux sociaux dans une affiche physique etc donc c'est une observation à travers laquelle vous avez vous allez apprendre quelque chose soit c'est un nouveau produit soit c'est un upgrade pour un produit que vous avez déjà c'est maintenant qu'on veut qu'on après avoir appris appris il ya la phase de réaction je vais réagir en demandant des appels en demandant en faisant un appel pour demander des détails sur sur le produit et services et là on comment le client va commencer à interagir c'est la phase interact va commencer à interagir interagir d'accord pour lui réserver par exemple un produit etc là c'est la phase de sélection c'est la phase de sélection le client va sélectionner un produit ou un service peut-être ici vous avez eu plusieurs affiches sur plusieurs produits d'accord mais le client il veut avoir un produit spécifique à travers à travers ce qu'il a vu à travers ce qui répond à ses besoins spécifiques maintenant il faut il faut avoir sélectionné un produit ou un service et va commander ça c'est le bon de commandes ou bien pas signer le contrat à signer contrat d'accord maintenant après avoir après avoir fait la commande il ya la phase de réception et va recevoir la réception ça peut être ça peut être on est ça peut être vraiment rapide quand vous présentez à une boutique ou bien ça peut demander par exemple un délai ça dépend de ce qui est commandé maintenant là c'est vraiment on a détaillé la phase bayern la phase vraiment de l'achat où on va engager nos clients et ça va de l'observation jusqu'à la réception du produit et services maintenant une fois que le client a reçu notre produit service on va attaquer la phase utilisation utilisation j'aimerais juste savoir bon s'il ya des questions concernant la phase bayern très bien alors maintenant après le préservoir reçu le produit et services le client commence son parcours c'est sa phase d'utilisation dans l'utilisation il va consommer notre produit service d'accord dans cette consommation il va utiliser notre produit service il va vraiment danser à travers cette utilisation il va faire comme une revue interne dans sa tête sur l'usage sur l'usage sur l'usage une revue à débroumme à la soeur au bon match il est un djensh j'ai bien fait j'ai fait le bon choix c'était assez d'abord qu'elle est de l'intrigue mais il va évaluer la valeur perçue la valeur perçue c'est très important c'est cette évaluation de la valeur perçue parce que lui le client il a dans sa tête une valeur attendue maintenant il est en train d'évaluer la valeur qui a été perçu qui était livré livré alors il ya le l'attendu l'attendu il ya ce qui est livré c'est très important parce que cette évaluation là il peut impacter après le le partage d'expérience et dans cette phase d'utilisation il ya le la phase manage c'est là où le client peut gérer son profil on peut lui donner un accès online pour gérer son profil pour commander un nouveau produit pour créer une nouvelle adresse c'est une adresse mail de messager etc donc ça c'est il peut gérer son profil avec les applications qui sont disponibles aujourd'hui d'accord l'autre chose de la partie de la partie manage gérer si veut recevoir de l'assistance il a un problème donc il demande l'assistance il demande l'assistance après il veut recevoir une résolution c'est très important parce que ce moment de résolution par exemple si c'est un moment très fort alors tous les moments que vous avez vu ici dans le troisième niveau c'est vraiment des moments où le client va vivre une expérience c'est très vigilant à travers ces points d'interaction maintenant je peux dire je peux donner l'exemple de recevoir des solutions là c'est si le client reçoit une bonne résolution son problème exprimé il va être content va être content et peut-être il va adhérer aussi à tout upgrade de profils au cross abceline on va lui proposer de d'upgrader son profil d'acheter de nouveaux produits de du même opérateur le même opérateur mais s'il n'est pas content il va pas adhérer aux nouveaux achats alors maintenant au niveau de pays c'est la phase 2 de paiement là le client il va recevoir une notification de ce qu'il doit payer par exemple il va vérifier s'il est d'accord c'est bon s'il est pas d'accord et peu de ça peut générer un conflit ça peut générer un problème au niveau de ce qu'on a facturé pour le client qui n'est pas d'accord pour ce qu'on lui a facturé donc c'est on va rentrer dans ce qu'on appelle dispute dispute là c'est vraiment la phase où le client va recharger sa carte etc donc c'est c'est vraiment le day to day pour 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 garder son usage actif donc donc ça c'est on vient d'exprimer d'expliquer la phase d'achat d'engagement avec ses différentes composantes là c'est la phase d'utilisation avec ses différentes composantes là on va parler de la phase partage d'expérience ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ensemble en train de bâtir le framework en train de le bâtir ça c'est les premiers briques et c'est le vraiment le centre de l'expérience client on va voir dans les slides qui vont venir les autres composantes du parcours de l'expérience client du framework d'expérience client maintenant dans le partage qui le la partie orange on a renouvelé vous louez le client il va vraiment améliorer améliorer son sa sélection de produits et services 1 il va aussi renouveler son contrat on les centra et la phase recommandé et on a le client il va recommander notre produit et services alors dans cette recommandation il se peut qu'il va faire une mauvaise recommandation ou bien une bonne recommandation ça dépend de l'expérience qu'il a vécu à travers toutes ces interactions là d'accord et même un client ces interactions qui sont ici par exemple si moi en tant que client j'ai donné un feedback à un opérateur et qu'il me répond positivement d'une manière qui me satisfait ça ça va augmenter ma confiance à l'égard de l'opérateur mais si sa réponse est les mauvaises ou il n'est pas complète où il est un peu injuste injuste à l'égard d'un client qui veut réjouir qui veut se réjouir de ses droits ses droits de s'exprimer comme il veut à l'égard d'un produit d'ailleurs il ya une problématique aujourd'hui qui est pour une loi qui est en cours si on le prive de ceux de s'exprimer ça va ça va faire un retour très négatif à l'égard de l'entreprise qui a fait cette décision alors maintenant au niveau de la recommandation là on veut gagner gagner vraiment la fidélité du client on veut gagner cette fidélité alors pour gagner cette fidélité là il faut que les engagements de l'entreprise soit respecté pas seulement ça il faut que c'est aussi que les lois qui vont être générés par l'entreprise ou bien qu'ils vont être supportés par l'entreprise fonctionne il faut que ce soit ce soit des lois qui sont dans le cadre gagnant gagnant win win c'est pas win lose moi je suis gagnant en tant qu'entreprise et puis en tant que client vous vous êtes tellement moi je me ça vous êtes dans la partie lose perte non c'est l'approche win win qui fait une relation historique entre le client et l'entreprise maintenant ici au niveau de la livre c'est le départ le départ malheureusement il ya des départs et des départs au niveau des entreprises et à ces départs là il ya des indicateurs qu'on va voir plus tard il ya des départs au niveau de l'entreprise alors maintenant ce départ c'est aussi un moment où l'entreprise doit prendre des décisions il va entreprendre des actions matures et réfléchis oui mais ce qui envoie vous avez pris l'addition de faire votre départ bien sûr il y aurait tout là la machine pour le retenir mais s'il a pris la décision prenez le feedback prenez son feedback c'est important prenez son feedback mange pas des clients qui ont vraiment pris une décision de quitter prenez son feedback il est important et garder l'espoir que ce client reviendrait un jour chez nous c'est pas moi j'ai vu des entreprises qui qui gère mal les départs des clients et c'est un moment de dramatique pour eux c'est vrai on voudrait pas que voudraient pas perdre des clients mais c'est ce qu'il a pris la décision il a pris la décision on va faire bien entendu en amont toute la rétention possible mais si le client il est décisif il doit quitter faut qu'on respecte sa décision et puis c'est un moment pour prendre un feedback et il faut gérer il faut gérer la fin il faut gérer le ce départ pour le gérer c'est la partie discontinue il faut que je gère ce départ là pour que je le gère sur plusieurs plans le plan technique sur plan émotionnel etc dans ça c'est le coeur de l'expérience client alors je veux juste voir s'il ya des questions c'est des questions ici alors ce parcours est identique pour le b2b et aussi le b2c alors je pense vous parler de ce parcours oui alors ce parcours donc je prends le sial et la question du sable à aller merci pour cette question très pertinente bien sûr ce parcours on peut le personnaliser selon le b2c ou le b2b il est personnalisable maintenant si on prend le b2b le b2b ici au lieu de place order peut-être je vais trouver rfp je vais trouver toute la partie request for quotation, request for information par exemple ou request for proposal est-ce que c'est bon s'il y a de la aller si tu peux juste me redisquer quelque chose dans le chat si tu as d'autres clarifications c'est un framework applicable à tout segment d'entreprise que soit la b2b la b2c avec toutes ses avec toutes les variantes bien sûr on peut le personnaliser selon le segment et j'ai donné un exemple de personnalisation maintenant je peux donner un autre exemple pour que ça soit plus clair plus clair pour les entreprises alors pour les comptes stratégiques bien sûr on va pas utiliser les affiches pour les comptes stratégiques pour rapport pour le constat d'ici qu'on va faire il y aurait un cam le client manager qui va vraiment faire une présentation pour pour une audience spécifique au sein du compte stratégique pour leur apprendre un petit peu les nouveautés du produit etc d'accord donc ça c'est alors le le la manière de décliner ça il est selon le segment pour lequel on est en train de faire les parcours clients très bien c'est vrai d'accord alors donc je continue maintenant on est en train de on est en train de bâtir le framework c'est très important alors pourquoi j'ai fait cette méthode et d'ailleurs je fais cette méthode dans toutes mes formations aussi même les contrats de consulting ça permet aux gens de deux choses de mieux comprendre le framework très important et créer un lien émotionnel avec les frameworks deuxièmement l'appliquer correctement au niveau professionnel maintenant on va ajouter une autre brique qui est les canaux à les canaux quels sont les canaux qu'on met à disposition de nos clients pour répondre à ces besoins là par exemple pour exprimer une demande d'assistance technique bon j'ai le call center par exemple j'ai le call center d'accord j'ai je peux avoir les réseaux sociaux aussi pas mal d'opérateurs ils ont ouvert les demandes d'assistance technique à travers les réseaux sociaux ça soit twitter ça soit d'autres réseaux sociaux donc là les canaux c'est important de choisir le bon canal pour le bon parcours client quand je dis le bon parcours client c'est au niveau atomique ici le niveau atomique le niveau 3 ça c'est le niveau 1 ça c'est niveau 2 ça c'est niveau 3 maintenant il ya une phrase magique que je veux partager avec vous ici c'est que allez là où vos clients sont si vos clients sont sur facebook c'est pas la peine d'investir trop dans d'autres canaux aller là où les clients aller là où vos clients sont parce qu'aujourd'hui pas mal de clients si vous leur posez la question quel est votre lieu d'habitation c'est facebook par exemple c'est juste pour un petit peu le illustrer le illustrer ça moi j'ai vu c'est j'ai vu ça dans un slogan celles voient yorkasmer à s'ils sont sur facebook attaquez-les sur facebook pour la partie pour la partie observer l'homme si moi je veux cibler le segment de jeunes ils sont sur facebook ou bien ils sont sur instagram ou bien ils sont sur un autre réseau d'autres réseaux sociaux il faut aller dans ces réseaux sociaux là et faire les campagnes et faire apprendre ça aux gens alors net no graphie tu peux être nos graphiques alors j'ai pas très bien saisie ça c'est d'aller si tu peux clarifier davantage c'est d'aller si tu peux clarifier ça davantage sinon je reviendrai à ça plus tard donc que si tu peux clarifier ça c'est d'aller dans le chat ce serait une très bonne chose alors maintenant on a fait ici ici ce sont les le coeur du framework d'expérience client ce sont les différentes interactions qu'on peut avoir avec des clients bien ou bien que nos clients peuvent avoir avec l'entreprise maintenant ce sont les canaux les canaux les médias qu'est ce qu'on met en place ça peut être des canaux physiques ça peut être des canaux électroniques etc alors c'est bien sûr tout à l'heure tu avais posé une question du b2b alors maintenant du b2b c'est si mon client est un compte stratégique qui a demandé d'installer un réseau fibre optique fibre optique bien sûr dans la partie réussite j'aurai j'aurai ce qu'on appelle les techniciens c'est le field service donc j'aurai des techniciens sur site qui vont vraiment installer ça et ça c'est au moment de la réception alors là c'est un exemple d'un parcours client le client peut commencer n'importe où il finit n'importe toi c'est des ce sont des analyses qu'on doit faire il peut commencer par la phase réagir à sélection d'un produit le recevoir et puis recommander et puis après apprendre sur apprendre apprendre de nous des offres nouvelles et c'est après il va améliorer sa sélection après va utiliser après il va évaluer la valeur ainsi de suite donc il faut analyser ses interactions il faut identifier les patterns et pattern au niveau de ces interactions alors là les canaux on en a parlé maintenant ça c'est les événements c'est vraiment c'est quoi un événement c'est la plus petite unité de l'expérience client c'est la laisser vraiment la plus la plus petite unité de l'expérience client par exemple view ad quand le client quand un client va voir notre ad ça c'est une c'est un événement sur le niveau du web ça c'est un événement à d'accord donc c'est d'accord merci si ça veut aller merci alors l'événement c'est quoi c'est la plus petite unité de l'expérience client ça peut être comme je dis c'est visualiser une ad fin de recherche sur le site web visiter un point de vente etc ça c'est un événement un événement un événement d'accord alors on va continuer les différentes briques différentes briques alors j'ai parlé du centre ici j'ai parlé du centre j'ai parlé des canaux qui sont ici des canaux maintenant tout ça c'est pour réaliser c'est pour atteindre une performance business et là il y aurait une autre thématique qui va traiter le tableau de bord tableau de bord d'entreprise qui va comporter plusieurs domaines de performance un de ces domaines là c'est l'expérience client et on va voir comment il interagit avec les autres domaines de performance dans une thématique qui va qui va venir incha'Allah maintenant ça je l'ai expliqué les événements bien entendu bien entendu il y a ça ce qu'on appelle le modèle de l'expérience et là il ya des niveaux de maturité et là aussi on y aurait une thématique expérience client et la maturité digitale on va traiter cette maturité donc on va on va avoir les dimensions les attributs etc la maturité qui va de 1 à 5 c'est un modèle si c'est une ventilation très typique au niveau des modèles de maturité mais ça on va en parler on va en parler maintenant là ce sont les l'entreprise ce sont vraiment les segments segments ici nos segments ici et là nous en tant qu'entreprise comment on s'organise pour répondre à l'expérience client sur le plan people sur le plan process sur le plan système sur le plan technologie car ça c'est l'entreprise comment nous on s'organise pour répondre à cette expérience client bien sûr là à travers les travers des différentes interactions il y aurait des insights et du savoir à propos de nos clients et ce savoir là si vous pouvez voir l'efficacité de notre site web les besoins des clients nos informations sur le différentes livraisons la satisfaction le comportement les sentiments les sentiments le client c'est un c'est un être humain la charge émotionnelle qu'il a à l'égard de l'entreprise et ainsi de suite donc ça c'est vraiment ça ça couvre ça couvre le framework de manière très 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 high level très high level c'est ce qu'on appelle ici le niveau managerial overview managerial bien entendu il y aurait d'autres thématiques on va parler on va parler aussi de tableau de bord l'expérience client et de tableau de bord l'expérience client et la maturité digitale et on va vraiment faire un zoom sur cette brique là on va parler de l'expérience client et l'ingénierie de processus alors quand on parle d'ingénierie de processus ça va comporter le design et aussi la partie automatisation bien sûr aujourd'hui on part du rpa robotic process automation pour pour introduire aussi toute l'intelligence artificielle dans le design de processus et l'implémentation de processus alors je sais pas s'il y a des questions des questions alors je vais terminer avec il me reste cinq minutes je vais terminer avec les piliers de l'expérience client les piliers de l'expérience client alors en fait il y a quatre piliers de l'expérience client alors il y a deux piliers qui sont avant même d'offrir le service au client c'est le brent alors le brent glace vous pouvez faire un zoom et le lier aux discussions actuelles autour d'une loi qui est en train de qui est en cours pour un petit peu réguler je dirais montre parenthèse les feedbacks etc des clients mais moi je suis sûr et certain que c'est pas là le challenge pour les entreprises c'est pas dans cette loi qui est en cours le challenge c'est c'est de vraiment d'améliorer l'expérience client offerte aux clients je suis très convaincu et le challenge c'est pas vraiment dans la loi en tant que tel qui est une loi qui est plausible discutable sur plusieurs plans mais je vais pas rentrer là dedans mais c'est le doit faire un effort pour améliorer l'expérience client sur tous les plans et avec le framework qu'on a vu ensemble maintenant ça c'est le brent et après c'est la partie c'est marketing marketing avec toute l'offre produits et services qu'est ce qu'on offre à nos clients en tant que produits services est ce que ce sont des produits qui répondent aux besoins spécifiques des clients sinon les clients vont chercher ces produits et là ailleurs et d'ailleurs aujourd'hui les réseaux sociaux c'est un exemple là whatsapp facebook twitter ce sont des services qui sont offerts par d'autres stakeholders externe aux opérateurs maintenant quelque chose au moment du service au moment où le client va utiliser notre produit et service il y a les façons il y traiter ces interactions et d'ailleurs là on va le voir dans la partie dans une phase dans une thématique subséquente et la phase c'est une phase là on va interagir avec les clients ce sont nos processus comment nous on interagit comment on prend en charge par exemple une demande d'assistance comment on prend en charge un problème comment on fait vraiment comment on va fournir un produit c'est après le deuxième le quatrième pilier c'est la gestion de la qualité du service il ne suffit pas de rendre un service utilise disponible mais il faut que ça soit utilisable disponible oui si je vois le réseau quelque part je suis que je suis collecté à ce réseau si je n'arrive pas à faire un appel ou bien je n'arrive pas à télécharger un fichier le plus rapidement possible ça c'est pas utilisable donc brièvement les ça sont vraiment les piliers de l'expérience qui est en compte d'un pilier si on enlève un pilier l'expérience qui est on va être compromise donc il ya le blend l'image de marque il y a l'autre le marketing avec son offre de produits et services il y a des processus des processus sont les façons d'interagir et comment traiter les différentes interactions avec le client ce soit direct mais indirect et il y à la qualité du service dans lequel les deux piliers c'est la disponibilité et il faut que ça soit aussi utilisable donc voilà donc je pense bon j'ai deux petites minutes s'il y a des questions je crois que c'est une heure pour j'essaie de rester dans l'heure qui était planifiée pense qu'il reste quand même quatre minutes s'il ya des questions vous êtes les bienvenus je reviendrai à ça c'est ça c'est le framework global aussi des questions c'est des questions donc bon s'il n'y a pas de questions donc pour la suite comme je dis c'est une série l'expérience client c'est une série aujourd'hui on a vu un aperçu overview managerial après il y aurait l'expérience client et la maturité digitale après il y aura l'expérience client et l'ingénierie de processus et puis l'expérience client et le tableau de bord pour pour la performance avec ses différents domaines de performance et ses kpi donc sur ce donc je vous remercie pour pour votre temps alloué à cette présentation et j'espère vous revoir très bientôt dans une thématique à venir au ramadan mbarak saïd allah mutaq bella success and happiness for all thank you very much enjoy it and see you soon 1